On sent que c'est le début, on sent que ça va commencer, ça va être un bon moment de stress mais ça peut être un gros moment de joie aussi à la fin donc c'est bien. On attend depuis un moment donc on est pressés d'arriver et de jouer. Le numéro 10 c'est le plus fort à l'attaque, monsieur G. C'est lui qu'on va matraquer au service, toute sa moitié de terrain, la roulette, le flottant. C'est parti les gars, avec le saut là. C'est récupéré, superbe, Maréchal et Grévennikov. Le ballon qui reste en jeu. Pierre Pujol, qui a permis à un outil de défense, Nicolas Maréchal, non la défense chinoise, ils ne lâchent rien. Les Chinois, Nicolas Maréchal à la petite roulette qui est défendue sur la petite diagonale. Il va pouvoir reconstruire à côté chinois et c'est dans le filet. Et voilà, les bleus qui remportent ce match 3-7-1. L'essentiel et sauf les trois points de la victoire, mais que ce fut laborieux. Bal de match en faveur de l'équipe de France sur le service de Benjamin Tognuti, le chef d'orchestre de cette équipe. Oh, la défense ! La défense du pecteur en droit de Benjamin Tognuti, qui n'a pas permis au ballon de rester jouable. Kubiak, comme un symbole, c'est lui qui offre la balle de match à son équipe. Erwin Engapet, qui n'a pas mis tout ce qu'il avait, qui s'est fait défendre. Et derrière, Kubiak, c'est lui qui donne le point et la victoire à son équipe. Les champions du monde polonais dominent, les champions d'Europe, l'équipe de France en 5-7. L'équipe de France qui tenait ce match, qui l'avait dans les mains et qui laisse filer une victoire importante, peut-être dans le classement final de ce tournoi de qualification olympique. C'est dur quand tu gagnes 2-0 et que tu perds 3-2. Je pense qu'on ne joue pas notre meilleur volet. Moi, personnellement, je ne joue pas mon meilleur volet. Je pense que l'équipe ne joue pas au top, donc c'est un tournoi de qualif, c'est difficile. Mais ce n'est que le deuxième match, donc on passe à la suite. Oh putain de merde ! C'est le truc de retraités. C'est la pré-retraite. 14ème balle de match pour l'équipe de France. Oh, quel service réceptionnel avec les paunes ! Oh, ouais, non, ça joue encore, c'est pas vrai ! Allez, Benjamin Tonuti, roule la fixation ! Et c'est fait ! Et oui, enfin ! Quelle balle de match ! Il devrait faire des qualifications pour les joueurs encore plus longues et plus dures. Oh putain, c'est un truc de ouf, quand même ! Moi, je fais beaucoup d'erreurs aussi, enfin, de foot. C'est un des balles de match, hein ! On fout de filet, attaque dehors... Oh, il y a quand même un paquet d'occasion de finir. Il y a quand même un paquet de foot, quand même. C'était dur. Mais bon. Trois points. Très important. Et la Team Yabou, qui est en train de franchir un pas important, peut-être décisif, dans la course à la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Bibi ! Ouais ! C'est pas clé de pousser le dos, hein ! Tu vas avec la poussée de l'autre ? Allez, on éclabousse tout le monde ! Attends, attends ! Ouais 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 ! Un putain d'argent de moche. Ouais ! Alors, le petit discours, ce que Kévin l'a demandé ? Qu'est-ce que Kévin l'a demandé ? Qu'est-ce que Kévin l'a demandé ? Qu'est-ce que Kévin... Qu'est-ce que Kévin l'a demandé ? C'était pas évident, ce matin. Et c'est là où je vous dis que c'est intéressant, c'est la progression qu'on fait. Parce qu'un match, comme celui-ci, à 10 heures du matin, contre une bonne équipe, en ayant joué la veille, avec le 7 marathons, etc., Si on n'avait pas dans une salle vide, avec le stress et l'enjeu, si on n'avait pas progressé dans notre tête, dans notre concentration, je ne sais pas si on aurait pu aborder ce match-là. En tout cas, bravo pour ce soir. Matin, pardon. Matin. Bravo les gars ! Bravo les gars ! C'est un cri là, c'est un cri là. C'est à droite là. Les deux ensemble, faire le TQ à Tokyo, franchement, c'est un pro-val, on va dire. On a fait les équipes de France jeunes, on a joué tous ensemble. Donc c'est vrai que se retrouver là, en équipe de France un tous les deux, c'est énorme. C'est ce qu'on se faisait la réflexion. C'est pour les voles de l'évoire. C'est pour les voles de l'évoire ! C'est pour les voles de l'évoire ! C'est super, c'est super ! 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 Merci ! Faites ! Quand vous étiez dehors, on s'imaginait par où on est placé la qualification de champion du monde la qualification de la World League le ranking les russes la programmation au Tokyo et là on est à un match, un match on est là un match on est là donc on sort de ce vestiaire on rentre dans notre match, on fait notre préparation on sort et on va les explorer Ensemble ! France ! Allez gars ! Niveau Rosset on fait une petite paréche Il a bien sorté en dernier Il a marié, il y a un marié qui est pas encore arrivé Il est pas prêt Il est bon que c'est mieux Il est bon que c'est mieux C'est là, il est d'honneur C'est la première fois qu'il le fait C'est la première fois qu'il le fait C'est la caméra C'est la caméra C'est la caméra C'est la caméra Bal de 7, bal de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio Nicolas Maréchal en réception à deux mains Oh la combinaison Antonin Rouzier qui conclut et ça y est c'est fait L'équipe de France a réalisé le rêve Le challenge Et voilà les bleus qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio C'est la caméra C'est la caméra C'est la caméra C'est la caméra Pareil, si je mets une musique, tu danses ou quoi ? Non C'est la caméra C'est fou Fuck me, you know I am boo Brrr I am boo Fuck me, you know I am boo Fuck me, you know I am boo Ok Un